Allez Nabil, ça vaut combien ? 48 buts saoudiens en euro ? En Europe ? Oui, si on veut, on fait la conversion. En fait, il n'y a pas besoin de faire de conversion puisqu'il a marché sur l'Europe. Je veux dire, on s'en fout en fait, pour moi ça n'a pas d'importance. Là, il est en course pour le ballon d'or, Cristiano Ronaldo, parce que si à l'euro... Vous ne blaguez pas la semaine dernière, comme vous disiez, s'il gagnait l'euro... Aujourd'hui, le premier critère du ballon d'or, c'est les statistiques individuelles, ensuite le palmarès. Donc, si on va à l'euro... On parle encore de statistiques individuelles, on ne parle pas de sport collectif. Et il met, je ne sais pas, il met 10 buts et le Portugal est champion d'Europe. Vous pensez qu'il n'est pas candidat naturel au ballon d'or ? Même en étant dans le championnat d'Arabie Saoudite, c'est aussi une nouvelle géographie du football. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, c'est une ligue numéro 7, 8, 9, 10 au niveau mondial. Mais il y a des joueurs. Alors, parler de respect, il y a un truc, moi je terminerai là-dessus. S'il y a un truc que lui, il respecte par rapport à d'autres qui ont été là-bas et qui ne font pas ce qu'il faut, ses employeurs et ceux qui lui payent ce qu'ils lui payent. Ça, lui, ça, merci. Tu vois, parce que là, les gars qui arrivent en pré-retraite, il fait trop chaud, attends, je repars, trouve-moi un club en Turquie, je change le club. Ça, c'est vraiment respectable. Alors lui, en revanche, leur argent, ils l'ont envoyé, lui, il n'a pas triché. Il n'a pas triché. Il n'a jamais triché à ce niveau. Oui, mais... Non, non, mais... Oui, bah, oui, encore une fois. Vous l'avez convaincu, il est très professionnel, depuis 20 ans maintenant. Il a une éthique, une hygiène de vie imperturbable, remarquable. C'est un très grand champion. Après, on n'est pas obligé d'aimer le joueur, son style de jeu. En fait, je ne vous demande pas d'aimer, j'ai juste dit, est-ce que les statistiques vous impressionnent ? C'est un très grand champion, ça a long... Est-ce que les statistiques vous impressionnent ? Mais vous savez, des statistiques de Cristiano Ronaldo, j'en ai plein dans mon livre sur l'euro, puisqu'il est meilleur buteur de l'histoire de l'euro, en quatre éditions, il est celui qui a joué le plus de matchs à l'euro, et il va encore... Est-ce que les statistiques de Cristiano Ronaldo, on ne peut pas avoir des pro-ligues, vous impressionnent ? Et au prochain euro, il va encore améliorer ses statistiques, qu'est-ce qu'il va gagner ? Et ça, c'est impressionnant ou pas ? Mais moi, ce qui m'impressionne, c'est un joueur qui fait gagner son équipe. À la limite, j'ai presque préféré... Mais il n'a jamais fait gagner aucune de ses équipes. Le Cristiano Ronaldo du Portugal 2016, alors qu'il était sur le banc, et qu'effectivement, son équipe a gagné. Il n'a jamais fait gagner aucune équipe. Michel, il a fait gagner son équipe, Henri Michel ? Ben oui, quand même. Il avait les mêmes stats que Ronaldo ? Henri Michel, il jouait au milieu de terrain, il a fini libéraux. Il a gagné la Ligue des Champions. Flavien Boris, c'est aussi une question qui a fait réagir sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Guillaume Loutouma, il interpelle tout de suite Xavier Barret. Il met les pieds dans le plat. Si marquer des buts en Arabie Saoudite est facile, pourquoi les autres grands joueurs qui sont là-bas ne le font pas ? J'anticipe déjà les arguments de Xavier Barret qui va dire que Ronaldo marque là-bas parce que c'est facile, que son club n'a rien gagné cette saison et il reste encore une finale à jouer. Quels sont vos autres colibés, M. Barret ? Je vous ai dit qu'il va vous surprendre ce soir, Xavier Barret. Non mais, d'abord, on donne des chiffres, mais il faut préciser qu'en championnat, c'est 27 buts. Là, c'est toute compétition confondue, les statistiques qui ont été données. Ah non, mais ce n'est pas 27 buts, c'est 33 buts en championnat. Ah, vous avez l'air de leur buteur. 27 buts, c'est le deuxième. Là, c'est toute compétition confondue. Il est à plus de 30 buts, toute compétition confondue. Il est à 33 buts en championnat. Il marque beaucoup de buts, effectivement, mais moi, j'ai regardé, je ne regarde pas tous les matchs. Ils sont diffusés sur Canal, mais je les regarde de temps en temps. Dans cette équipe de Al Nasser, on joue pour Cristiano et si on ne lui donne pas le ballon, il est vexé, il est contrarié. Mais qui va être champion ? Eh bien, finalement, dans les autres équipes, ça ne va pas être le club de Cristiano qui va être champion. En fait, vous m'avez dit qu'on joue pour Cristiano. J'ai préparé, vous m'avez dit qu'on joue pour Cristiano. L'an dernier, l'an dernier. Il a quand même marqué 33 buts, Thaliska en a marqué 16 et Sadio Marquez en a marqué 13. Oui. C'est quand même bien réparti. Tu joues pour lui, mais heureusement que tu joues pour lui. Tu veux jouer pour eux, je ne sais pas. Qui est-ce qui va être champion d'Arabie Saoudite cette saison ? On parle de Cristiano, ça ne perd pas la saison. C'est Al-Hilal, ce n'est pas Al-Nasser. Qui est-ce qui a été champion d'Arabie Saoudite la saison dernière ? Mais qu'est-ce que tu dirais ? Ce n'est pas Al-Nasser, ça a été Al-Ithiat. Oui. Donc, du coup, OK, il marque des buts. Il a des joueurs autour de lui qui lui font des passes décisives. Il y a quelques autres qui marquent aussi. Mais à l'arrivée, qui est-ce qui est champion ? Pas son équipe. Pas son équipe. Votre argument a été tout simplement... Allez, dans la question de notre abonné, votre argument a été tout simplement battu en brèche. parce qu'effectivement, il y a des grands joueurs qui n'arrivent pas à avoir ces totaux-là. Mais quel est le but du football quand on est dans un sport collectif ? C'est de faire gagner son équipe. De faire gagner son club. Cristiano, il empile des buts. On ne te demande pas de mesurer le niveau de son équipe, on te demande de mesurer son niveau. Vav, vav. Au lieu de te concentrer sur tout ça, moi... Al-Nasser, ils veulent être champions d'Arabie Saoudite. Ils prennent Cristiano Ronaldo. Manchester United aussi, c'est de la faute de Ronaldo. Ils ne prennent pas Cristiano Ronaldo pour être deuxième du championnat ou troisième. Ils ne sont pas champions. Ils ne sont pas champions. Ils ne le sont pas. Cristiano, 39 ans. Son âge, 39 ans. C'est prodigieux. Il marque autant de buts, mais regarde comment il marque les buts. Essaye de regarder les gestes encore à son âge qu'il arrive à réaliser. On a toujours loué le fait que Cristiano Ronaldo prend soin de son corps, son hygiène de vie. Il ne parle pas après 22 heures. C'est pour ça qu'à 39 ans, tu peux mettre n'importe quel joueur de 39 ans. Peut-être qu'il ne marquera pas les buts de cette manière, en fait. Quand tu vois un joueur te mettre des reprises de volée, pieds droits, pieds gauches, te prendre le ballon, point de pénalty, viser la lucarne... Mais à 39 ans, c'est exceptionnel, Xavier. C'est exceptionnel de faire son âge. Tant mieux s'il marque des buts de spectacle. Pourquoi vous ne voulez pas le dire, Nathan ? Il faut le dire. Non, mais il faut reconnaître quand même que... C'est exceptionnel ! Je l'ai dit ! J'ai envie de vous entendre. Je reconnais que c'est un grand champion et un modèle de persévérance pour faire son hygiène de vie. Et qu'à 39 ans, c'est exceptionnel et marquer autant de buts de... Parce qu'on peut penser que... Zlatanossi, on a marqué jusqu'à 40 ans. Non, non, il y a... Oui, mais Xavier, on peut penser que c'est facile. On peut penser que c'est facile. Zlatanossi, on a marqué... Et en Italie, à Milan... C'est pas évident ! Jusqu'à quel âge ? En 32 et j'étais carbonisé. C'est très difficile. Peut-être que Sam prônait le téléphone après 22. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là où il est exceptionnel, c'est qu'il arrive. Il pourrait être revenu en dilettante dans ce championnat comme d'autres joueurs sont arrivés. Et je souhaite qu'il revienne très vite. Mais j'ai vu les premiers matchs de Neymar quand il arrivait. C'était pas la même rigueur que Cristiano quand il jouait. Ça, il n'a jamais été. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Cristiano, il vient pour une mission. C'est là où c'est remarquable. C'est qu'à la fin du match, il salue le public. On sent que c'est un joueur qui fait les efforts. On sent que c'est un joueur... En fait, il a la même motivation partout, il est passé. Voilà, il se respecte. Il respecte tout son fort. Et je pense que demain, s'il décide, je ne sais pas s'il décide, d'aller dans un autre championnat moins relevé, il marquera encore des buts parce qu'il s'impose une vraie discipline. Oui, mais c'est sûr. Et là, je suis d'accord avec vous. C'est qu'il faut voir les buts qui marquent. Ça reste un athlète de la technique. Non, mais c'est... Ça ne vous intéresse pas, mon cher... Non, mais je regarde... Non, mais on n'y pas dit qu'il n'aurait plus un coup franc. On joue toujours... Je ne regarde pas tous les matchs. Je regarde de temps en temps. On joue toujours pour son avant-centre, quand on a un avant-centre référent. Oui, surtout lui, quoi. Voilà. Si c'était un autre avant-centre, Mitrovic, on joue pour lui aussi dans son équipe. Et pourtant, c'est une équipe qui est championne. Et pourtant, lui, Ronaldo va marquer plus de buts. Consacré justement à Cristiano Ronaldo. Vous l'avez peut-être oublié, mais il continue à 39 ans d'affoler les compteurs avec à son actif 48 buts et 12 passes décisives en 47 matchs cette saison. Ces stats vous impressionnent-elles ? C'est la question que Diego Badia a posé à quelques-unes de nos grandes bouches d'Abidjan en Côte d'Ivoire. On écoute avant de prolonger le débat avec notamment l'avis très attendu de Xavier Barré. Et il risque de vous surprendre ce soir. C'est parti. Oui, évidemment, les stats de Cristiano Ronaldo sont très impersonnantes parce que là, il a près de 50 buts. En 47 matchs, il faudrait bien vrai que le championnat n'est pas très réputé, mais à son âge, à 40 ans, voilà, il est impressionnant. Bon, moi, personnellement, il fait de très bonne saison vu son âge avancer. Son talent reste toujours le même. Vu ça, en l'image, ses buts qu'il marque avec la tête, ses pieds, pieds faibles, pieds forts, tout ça. Bon, ça prend toujours de la valeur. Oui, oui, je suis très impressionné par sa saison cette année parce que malgré l'âge, il fait de bons stats. Il a marqué près de 48 buts et 12 passes d'un. Ça montre que, vu l'âge, il travaille énormément pour être à ce niveau. Il y a d'autres joueurs moins âgés que lui qui n'arrivent pas à faire ce stat que lui fait. Cristiano, c'est un super joueur. Il est très merveilleux. C'est un grand buteur. Voilà, il fait partie de l'histoire du football. Même à l'héros. Et dedans, ma parole, Cristiano, il sera le meilleur buteur. Il est toujours motivé. Il aime football et puis il marque. Donc, quand un buteur devient comme ça, moi, il aime les buteurs comme ça. Sa performance en Arabie Saoudite ne doit pas nous étonner, même s'il est âgé de 39 ans parce que c'est un joueur de challenge, c'est un joueur de grand rendez-vous. Donc, aller en Arabie Saoudite et confirmer encore, n'est pas étonnant de la part de Cristiano Ronaldo. Nous, voyons tous cette saison, malgré son âge avancé, il fait partie, on peut dire, le best des joueurs mondiaux actuellement. Il m'a cassé des buts. Malgré son âge, il continue toujours d'être impressionnant. Aujourd'hui, on commence à parler de ce championnat partout dans le monde. Je pense que c'est à cause du prodige de l'héros, de la légende, Cristiano Ronaldo, le CR7. On est sur une quasi-unanimité chez nos grandes bouches d'Abidjan. Allez, Flamia Moury, le mot de la fin, comme ça. Je pense que tous les thèmes revient à nos abonnés. Alors, les statistiques de Cristiano Ronaldo vous impressionnent-elles ? 71% de oui contre 29% de disciples de Xavier Barret. Est-ce que Cristiano Ronaldo est un candidat sur eux pour emporter le ballon d'or ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du ballon d'or. On va parler de ses effets. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est un chien, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de Nuska. Sontournerie, marquer les prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour nous, on est parti. Alors, les amis, Cristiano Ronaldo, ballon d'or, est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous y croyez vraiment ? Puisqu'il joue dans un championnat un peu moins médiatisé comme le champion d'Arabie Saoudi. Et du coup, on se pose la question, est-ce que Cristiano Ronaldo a encore ses chances de remporter le ballon d'or ? Pour moi, les amis, c'est un fait. Il a encore ses chances. Je vous l'explique. Déjà, actuellement, d'un mois, un jour qui se dégage dans le ballon d'or. C'est très mitigé. C'est très, très mitigé. Tu as des garçons comme Elie Allende qui ont fait une saison moyenne. Tu as des garçons comme Kylian Mbappé qui ont fait des saisons moyennes. Tu as Vinicius, lui, il fait une très bonne saison main. Ce n'est pas un mec qui te marque 30 à 40 buts. Tu as Jibbilingam, il fait également une bonne saison. Rien ne te garantit qu'il va remporter l'euro. Rien ne te garantit qu'il va remporter l'euro. Là, je vous assure, si Jibbilingam remporte la RDC, l'euro sera ballon d'or. Mais, on connaît bien Languette. Languette est souvent maudit dans les compétitions européennes. Languette est souvent maudit, les gars. Dans les grandes compétitions, dans les grandes compétitions, Languette est souvent maudit. Ce qui m'amène au point suivant, Cristiano Ronaldo, en Arabie Saoudi, il marque beaucoup de buts. Lui, tu as me dit, le champion d'Arabie Saoudi, ce n'est pas la Ligue 1, ce n'est pas l'Espagne, ce n'est pas la Premi Ligue 1. Et j'en passe. Sauf que, Deschamps, il a appelé Goulon Kanté. Deschamps a appelé Goulon Kanté pour jouer l'euro. Ça montre à quel point le champion d'Arabie Saoudi commence à être compétitif. Deschamps a appelé Goulon Kanté pour jouer l'euro. Et pour moi, ce n'est pas un hasard. Le champion d'Arabie Saoudi, c'est un peu le championnat chinois. C'est un peu le championnat américain. C'est un championnat quand même compétitif. C'est un championnat quand même compétitif. Et Cristiano Ronaldo, il empile les buts là-bas. Il empile les buts. Il a fait les compteurs. Vous pensez que si Cristiano Ronaldo remporte l'euro avec son pays, le Portugal, pour moi, il sera un candidat crédible, sérieux pour le ballon d'or. Pour moi, il sera un candidat sérieux pour le ballon d'or. Il suffit juste que Cristiano remporte l'euro. Pour moi, il est ballon d'or. Pour moi, il est ballon d'or. Donc, Cristiano Ronaldo, pour moi, c'est un candidat sérieux. C'est un candidat sérieux. D'autant que cette année, c'est très homogène. Très, très homogène, les amis. Personne ne peut dire avec précision qu'il est vraiment favori actuellement. Personne ne peut dire avec précision puisque Eliane là, comme je l'ai dit, il n'a pas fait une saison vraiment top, top, top. Kylian Mbappé, il a fait ses homogène bien. Bref, Vinicius, Vinicius, les amis, on attend la Copa América, on attend la LDC. Et puis, encore même, si c'est le Bourse de Monde qui remporte la LDC. Puis, si c'est le Bourse de Monde qui remporte la LDC, ça rabat complètement les cartes. Ça rabat complètement les cartes. Puisque, dites-moi, quel joueur du Bourse de Monde est susceptible de remporter le ballon d'or. Il y en a très peu. Il y en a vraiment très peu les amis. Pourtant, je trouve vraiment que c'était l'année de Kylian Mbappé. C'était vraiment l'année de Kylian Mbappé pour remporter le ballon d'or. Puisque, au niveau des stats, sur le plan comptable, il a des stats en nombre. Le mec a déjà marqué plus de 43 buts. Toutes conditions confondues. Il suffisait juste que le PG remporte la LDC et que l'équipe de France fasse peut-être une finale d'euros. ou alors remporter l'euro. Kylian devait être le ballon d'or. Et ce qui est faisable, ce qui est faisable, les amis, puisque l'équipe de France, ils ont largement l'effectif pour remporter l'euro. Largement. Largement. Malheureusement, le PG est sorti contre le Bourse de Monde. Un adversaire, pour moi, prenable. Largement prenable contre le PG. Puisque, derrière, c'était pour le rire des matrées. Ce n'était pas Manchester City. Ce n'était pas Arsenal. C'était un adversaire vraiment prenable. le Bourse de Monde, pour moi, il était prenable. Donc, Kylian, c'était vraiment une année ouverte pour lui. C'était vraiment une année où tous les signaux étaient vraiment positifs pour qu'il puisse remporter le ballon d'or. Malheureusement, le PG a gâché cette approchette. Après, partage-moi ton avis en commentaire. je pense que CS7 sera un candidat très crédible pour le Bando. De moi, ton avis en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner et à activer la cloche de la notification pour les remarquer de la prochaine vidéo. Que vous voyez sur la chaîne. On se dit à très bientôt pour notre réveil de l'échange. Ciao, ciao.